Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Allons du 11 au 14 juin en comptabilisant les récentes augmentations décidées par le président de la République. Deuxième jour de l'examen du baccalauréat avec les épreuves de mathématiques et langue anglaise. Le rôle des parents dans l'encadrement et le soutien de leurs enfants. Candidat, un reportage y est consacré. Il est signé Ebtihal Adonam. Élections européennes et crises politiques majeures en France. Après la victoire de l'extrême droite, le président Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation d'élections anticipées dans la perspective de nouvelles élections législatives. Nous irons également avec les exactions qui se poursuivent, de nouvelles attaques. Un bilan à la hausse. La barre des 37 000 martyrs dépassés. L'occupation sonniste mis à mal avec l'annonce de la démission. Hier soir, Dominique Gantz, membre du cabinet de guerre. Une démission qui risque de fragiliser davantage le gouvernement Netanyahou. Et puis en sport football, pour maintenir ses chances de qualification, la sélection nationale devra impérativement réagir face à l'Ouganda, ce soir à Kampala, à l'occasion de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et pour commencer l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain, l'année, l'autorité indépendante des élections en charge de l'organisation du scrutin à pied d'œuvre. Dès la convocation d'ailleurs du corps électoral par le président de la République, que c'était samedi dernier, avec l'entame de l'opération de retrait des formulaires de parrainage. L'autorité nationale indépendante des élections a mobilisé ses effectifs pour cette première étape du processus électoral. Les premiers candidats à la candidature au nombre de quatre ont déjà afflué hier au niveau du siège de l'autorité, ont vu d'entamer la procédure de collecte des parrainages. Hanan Saïsi y était. Mobilisation générale à l'état-major de l'ANI est pour cause l'opération de retrait des formulaires de parrainage. Depuis la convocation du corps électoral, quatre candidats, la candidature se sont présentées au siège de l'autorité nationale. Il s'agit de Belkass Msehli, secrétaire général de l'ANR, des délégués du président du Mouvement pour la Société et la Paix, Abdel Ali Hassan-Ishrif, et celui de Tarq Zardoud, candidat du Rassemblement algérien. Il y a eu également un autre candidat, cette fois indépendant. Il s'agit de Slimen Bouamrioun. L'opération se poursuit au niveau de l'ANI durant les 40 prochains jours pour la finalisation de cette première étape destinée aux candidats à la candidature, à savoir le retrait des formulaires de parrainage et le dépôt définitif du dossier de candidature, comme le stipule la loi électorale. Pour cette échéance, les concernés disposent, cette fois, d'une nouvelle mesure sur la plateforme électronique officielle pour ceux qui préfèrent prendre rendez-vous avant de se présenter directement au siège de l'Autorité nationale indépendante des élections. L'ANI qui procédera d'ailleurs au lancement de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales ce mercredi en prévision de l'élection anticipée présidentielle du 7 septembre prochain, annonce faite hier par le président de cette autorité, Mohamed Descharfi. Les pensions de retraite seront versées plutôt que prévues à l'occasion des fêtes de l'Aïd. Les allocations et pensions des retraités des ayants droit versées par anticipation, prévision de l'Aïd, suivant un calendrier exceptionnel allant du 11 au 14 juin en comptabilisant les récentes augmentations décidées par le président de la République, Abdel Majid Boune, selon un communiqué de la CNR, la Caisse nationale des retraites hakema. Deuxième jour des épreuves du baccalauréat au programme aujourd'hui mathématiques durant la matinée et langue anglaise l'après-midi. Des matières déterminantes suivant les filières, les parents qui ont le rôle déterminant de rassurer et de canaliser les énergies pour permettre à leurs enfants de jouir justement de toute leur capacité une fois devant la copie d'examen. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin. Et petit haladon. Les candidats se penchent aujourd'hui sur l'épreuve des mathématiques et l'appréhension des élèves et palpables. Cette matière est souvent perçue comme un défi redoutable, suscite un stress chez bon nombre de candidats. Pour certains, les heures passées à réviser semblent parfois insuffisantes face à l'ampleur de la tâche. A cela s'ajoutent l'épreuve de la langue anglaise où la maîtrise de la grammaire, du vocabulaire et de la compréhension écrite et orale est mise à l'épreuve. L'appréhension est omniprésente. Chaque erreur potentielle pèse lourdement sur les épaules de ces jeunes candidats. Pendant ce temps, les parents sont eux aussi stressés, ne ménagent pas leurs efforts pour soutenir leurs enfants et qu'en prennent les enjeux de ces épreuves et font de leur possible pour offrir un environnement propice aux révisions. Un reportage signé Eptihal Adouna. L'actualité, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies en débat à Alger. Au centre des travaux de la 11e réunion ministériale du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union euro-africaine consacrée à la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies prévue aujourd'hui au Centre international des conférences. Dans ce cadre, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf s'est entretenu hier avec ses homologues Serra Léoné de la République de Guinée équatoriale, de la République du Congo, ainsi que du chargé de la gestion du ministère des Affaires étrangères de la Libye, présent dans ce cadre. Justement, une session précédée, rappelons-le hier par les travaux de la réunion d'experts, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, Lounas Makaraman. Cette réunion se tient dans une étape critique marquée par de nombreux dangers à leur tête l'occupation sioniste qui continue à défier les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU et ne pas faire au cas de la légalité internationale et les verdicts de la Cour internationale de justice. Et ce, en dépit de la condamnation internationale et des appels pour des mesures immédiates et efficaces pour stopper l'agression barbare contre Raza. Cette défiance flagrante aux composantes du système de sécurité collective et confirme l'état de paralysie dans laquelle se trouve le Conseil de sécurité des Nations Unies. Élection européenne à présent et la montée en puissance de l'extrême droite qui se confirme au lit de cette main. Net progression des droites nationalistes et radicales dans l'Union Européenne et un revers cuisant pour les dirigeants des deux premières puissances de l'Union Européenne, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron qui a annoncé une dissolution de l'Assemblée française. La France qui vit une crise politique majeure, dit Srenissa, expert des questions internationales. Le Rassemblement national et l'extrême droite donc à la tête de ces résultats n'est pas une surprise en soi. Bien au contraire d'ailleurs, je dirais, une dynamique qui se confirme. Élection après élection, boostée et renforcée d'ailleurs par les échecs de la politique du président Emmanuel Macron et surtout le ras-le-bol du peuple français. Donc des résultats aussi à l'image de la classe politique française avec une extrême droite de plus en plus en confiance qui a, faut-il le rappeler aujourd'hui, un pied au pouvoir et en face des partis, donc gauche ou droite, morcelés et en total délitement et donc fragilisés et affaiblis. La décision d'Emmanuel Macron aujourd'hui, celle de dissoudre l'Assemblée nationale, est une première depuis 1997 et constitue un vrai tremblement de terre politique qui confirme bien que la France est en crise, elle est en crise politique, elle est en crise populaire, elle est aussi en crise du gouvernement. Le président Macron, par cet acte, souhaiterait, selon ses dires, acquérir enfin une majorité absolue au sein de l'Assemblée nationale. Mais en même temps, et au vu surtout des éléments et constats politiques à ce jour, cela est clairement une prise de risque, non sans danger d'ailleurs, avec l'extrême droite en embuscade. Donc nous ne sommes pas à l'abri de voir émerger un gouvernement de cohabitation avec, pourquoi pas, un premier ministre de l'extrême droite. Si l'appel à l'union de la gauche n'est pas entendu ou l'alliance du parti présidentiel, donc Renaissance, avec la droite large, dans l'optique de garantir une majorité présidentielle. Donc le tout dans une course contre la montre et surtout une compagnie express, puisque le 30 juin est la date fixée pour le premier tour. C'était l'éclairage de Bédis Khanissa, expert des questions internationales. Revenons à présent la situation à Gaza, des frappes israéliens, des bombardements au Little Man et la barre des 37 000 morts et dépassés. Les bombardements qui continuent d'ailleurs. Les États-Unis accentuent, selon dit, la pression pour une trêve dans la bande de Gaza par une demande de vote du Conseil de sécurité appelant l'entité sioniste et le mouvement de résistance Hamesh à faire taire les armes. Le secrétaire d'État en train de faire ce lundi dans la région, l'occupation sioniste mise à mal avec l'annonce de la démission hier soir de Benny Gantz. Benny Gantz, membre du cabinet de guerre et une des personnalités politiques marquant du génocide contre la bande de Gaza, une démission qui va fragiliser encore plus le gouvernement Netanyahou à cause des divisions antérieures à la guerre. Les explications du journaliste palestinien à Qasem Mouaddi, contacté par Nasser Indahamouna. Une partie de la politique israélienne, dans Benny Gantz, Yair Lapid aussi, se disent, écoutez, il faut réévaluer les priorités. L'intérêt supérieur de l'État maintenant est d'arrêter la guerre. On est pris dans un front ouvert avec le Liban qui peut nous amener dans une guerre inévitable pour laquelle on n'est pas préparé. Et à Gaza, on ne fait rien. Il n'y a pas d'horizon. Ça va nulle part, ça. Donc voilà, arrêtons, négocions, récupérons les otages et puis passons à autre chose. En même temps, les États-Unis, eux aussi commencent à évaluer cette guerre jusqu'à quel point elle serait utile pour les intérêts américains. Voilà, c'était l'explication et l'éclairage du journaliste palestinien Qasem Mouaddi, contacté par Nasser Indahamouna. Le sport et le match aujourd'hui est l'éliminatoire de la Coupe du Monde et les 11 nationales qui n'ont plus droit à l'erreur. La sélection nationale devra impérativement réagir face à l'Ouganda. Ce lundi, à Kampala, à partir de 17h, heure algérienne à l'occasion de la quatrième journée du groupe G pour maintenir ses chances de qualification à la Coupe du Monde 2026. De la culture, pour clore les pages de cette édition, il est connu des planches, du théâtre, mais également du petit et grand écran. Il a joué dans plus de 50 films, dont le long métrage de fiction Z de Gosta Gavras. Hommage aujourd'hui à la grande figure algérienne de l'art, Sidahmed Agoumi, Sidahli Vares. C'est une rue d'Alger ou de Constantine, de Séti. Sidahmed Agoumi, de son vrai nom, Sidahmed Muzian. Il a commencé sa carrière dans les années 60, touchant le théâtre, la télévision et même le cinéma. Il a été comédien et metteur en scène, gestionnaire de plusieurs théâtres algériens. Ça me fait un grand honneur. J'espère qu'on n'est pas pressé de me voir partir parce que les hommages, on nous rappelle notre âge et on dit peut-être qu'on a trop vécu. Est-ce que vous avez des anecdotes ici au théâtre ? J'ai beaucoup joué ici. J'ai joué le cadavre, j'ai joué ma bourge. À l'époque, quand il y avait le théâtre national géré avec Moustapha Kadev, on faisait des tournées de bougies. Constantine, Al-Navaï, et puis le public était toujours magnifique. Le maître en scène et le docteur en théâtre, Le comédien de théâtre, télévision et Gouel, Amine Meysoum, pour lui, Sida Ahmed Agoumi est une école. Sida Ahmed Agoumi, c'est une référence théâtrale pour la nouvelle génération. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui sur des projets théâtrales et on profite de la présence de Sida Ahmed Agoumi avec nous dans cette belle vie. Hassan Kshach trouve que Sida Ahmed Agoumi est un pilier du théâtre algérien. Agoumi, pour moi, il représente toute une génération des piliers du théâtre, des références, des valeurs sûres, une école, la transmission aussi du savoir, de l'art. Sur le plan humain, c'est un ami, c'est un bon vivant. Sida Ahmed Agoumi reste une référence et un modèle pour cette nouvelle génération. Dans l'art de l'interprétation, à la télévision, le 7e art et même le père des arts, le théâtre. Je ne suis plus un corps, je suis une rue et c'est un canon qu'il faut désarmer pour m'abattre. Et ainsi prend fin cette édition à 8h13 sur les Andes d'Algé Chantrois. Merci à vous de nous avoir prêter attention à une édition réalisée par Issa Abdal-Rahman.